Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la troisième et dernière étape du secret de Firebase Z. Alors quand vous avez terminé la deuxième étape qui est d'ouvrir le dôme, vous allez devoir aller parler à Peck. Ensuite Ravenov va vous donner un code. Ce code va vous permettre d'ouvrir l'armoire qui se trouve à côté du docteur Peck. Dans cette armoire vous allez récupérer une jauge d'éther. Cette jauge d'éther va vous permettre de trouver des cristaux d'étherium qui sont enterrés dans la map. Mais pour déterrer les cristaux d'étherium vous allez devoir trouver une pelle. Cette pelle se trouve à la fortification du brésier donc dans la petite cabane de gauche. Ensuite quand vous avez toutes les pièces requises vous allez devoir déterrer les cristaux d'étherium. Alors il y a un cristaux d'étherium enterré près de la caserne en dessous de l'escalier comme vous le voyez dans le gameplay. Là vous appuyez sur carré ce qui va faire apparaître le cristaux d'étherium et vous allez devoir utiliser votre arme spéciale mais en utilisant les mines d'éther pour ralentir le cristal. Alors pour utiliser les mines de l'éther de votre arme vous avez juste à faire flèche du haut ce qui vous permettra de tirer des mines d'éther avec votre arme. Alors quand vous avez réussi à ralentir le cristaux récupérez le en appuyant sur carré. Donc bien entendu il vous faudra l'arme spéciale pour réaliser cette étape. Donc si vous ne savez pas comment faire cette étape il y a un lien en description avec tous les tutos de la map donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Ensuite vous avez un deuxième cristaux d'étherium qui est enterré à la fortification de la jungle. Donc rendez-vous dans le cul-de-sac du milieu et déterrez le cristaux. A ce moment là vous allez devoir rester dans la zone et survivre. Quand vous aurez terminé vous allez pouvoir récupérer le cristal. Et le troisième cristal d'étherium se trouve à la zone ouverte à côté du dôme. Donc déterrez le troisième cristal et là ce que vous allez devoir faire c'est assez compliqué parce que vous allez avoir plus ou moins 20 voire 30 cristal qui vont arriver aux alentours. Et ce que vous allez devoir faire c'est repérer le cristal qui fait le moins de lumière. Alors j'ai une petite astuce pour vous. Quand vous regardez le cristal vous voyez une lueur blanche et cette lueur blanche elle fait des petites fumées noires. Si vous avez des fumées noires ça veut dire que ce n'est pas le bon cristal. Alors le bon cristal c'est celui qui ne fait pas de fumées noires. Donc vous regardez si vous voyez une petite lueur blanche sans fumée noire ça veut dire que c'est le bon cristal et là vous pouvez appuyer sur carré. Si vous ratez cette étape il faudra passer la manche pour la recommencer. Et si vous avez réussi l'étape ben vous aurez le dernier cristal. Ensuite vous allez devoir aller déposer les trois cristal aux trois générateurs d'électricité que vous avez alimenté en début de partie. Quand vous aurez mis les trois cristaux aux trois générateurs l'anomalie qui se trouve dans le dôme disparaîtra. Ensuite quand les dialogues seront terminés vous allez devoir vous rendre au bureau de planification. A cet endroit là il y a un écran avec un clavier d'ordinateur juste sur le bureau. Ce que vous allez devoir faire c'est d'interagir avec cet écran et sur cet écran il y aura des satellites représentés par des points jaunes. Alors le but c'est de trouver le bon satellite donc pour choisir le satellite vous allez déplacer avec vos flèches. Et quand vous allez arriver sur une lumière jaune vous allez voir en bas à droite de l'écran il y aura un petit drapeau et le but c'est de trouver le drapeau avec un point d'interrogation. Quand vous l'avez trouvé vous validez en appuyant sur X. Là à ce moment là le satellite de la map va commencer à recevoir des rayons laser et ensuite vous allez devoir vous rendre au dôme puis interagir avec la console de droite. Ensuite il y aura une cinématique qui se lancera et vous serez directement TP au boss. Donc apprêtez-vous avant d'aller au boss. Alors très important moi je vous conseille d'utiliser l'arme spéciale améliorée niveau 3 et franchement vous allez voir elle fait gravement des dégâts contre le boss. Donc ensuite quand vous êtes au boss allumez le un maximum et essayez de survivre contre des zombies et essayez surtout d'esquiver ses attaques et franchement je pense que vous allez y arriver assez facilement. Si vous êtes bien équipé normalement il n'y aura pas de problème. Et quand vous aurez tué le boss et ben vous aurez terminé le secret et vous aurez la cinématique finale. Et voilà qui termine ce tuto j'espère que cette vidéo vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était pour plus de vidéos c'est pour plus de vidéos c'est pour plus de vidéos c'est pour plus de vidéos